Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui m'en joignent à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Ça fait quelque chose d'être avec plein de personnes dans le même espace. Ça fait quelque chose parce que moi, cette dernière année, je me suis sentie très seule. Vraiment très seule et en fait, je pense qu'à part François, je n'ai fréquenté personne. Peut-être que vous, c'est pareil. Si vous êtes là, peut-être que vous vous êtes sentie seule aussi cette dernière année. Peut-être que vous avez besoin de vous relier par l'art, par la littérature. Si, j'ai quand même vu quelqu'un cette dernière année. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est mon vendeur de e-cigarettes. Et j'ai bien envie de parler de mon vendeur de e-cigarettes avant qu'on démarre. Les vendeurs de e-cigarettes, c'est les vendeurs de cigarettes électroniques et de liquides pour cigarettes électroniques. Et à la différence avec un buraliste traditionnel, un bar-tabac, il y a souvent beaucoup de queues. Moi, la boutique de mon e-buraliste est toujours vide. Les boutiques vides, ça me donne envie de les remplir par les discussions. Je discute. Je ne peux pas m'en ficher. Je rentre dans la boutique vide et je discute avec lui. Alors, les premières fois où j'y allais, c'était très plaisant. Ça me donnait l'impression d'être une cliente sympa, conviviale, qui s'intéresse. Je me disais que j'entretenais un rapport particulier avec mon vendeur, que même à la ville où l'anonymat règne, moi, je réussissais à tisser ce lien humain avec mon vendeur de e-cigarettes. Alors, de plus en plus, le problème, c'est que ça devient embêtant parce que je ne veux plus revenir en arrière. La relation existe avec mon fidèle libéraliste. Oui, donc il faut maintenir la relation. C'est la convenance qu'il faut maintenir, voire construire davantage avec mon fidèle libéraliste. Et donc, de plus en plus, je rechigne à aller dans sa boutique parce que je sais que ça va me demander une énergie de fou d'aller dans sa boutique. On n'a pas rien à parler. J'ai resté des plombs, j'ai plein de trucs à faire. Mais bon, je dois y aller quand je suis au top de ma forme. Et comme je suis rarement au top de ma forme, je repousse le moment où j'y vais. Quand vraiment j'ai plus le choix, qu'il faut que je me réapprovisionne en liquide, l'arme fatale contenant les contenus de ma dépendance nécessaire à ma survie. Mais une fois que j'y suis, ça va. Vraiment, ça va. Le plus dur, c'est de se motiver à y aller. C'est un peu comme le sport. Bon, mais alors, avec les mesures sanitaires, les nouvelles mesures sanitaires, peut-être que certains d'entre vous, certaines, le savent, on ne peut plus goûter les liquides maintenant. Donc, c'est... Mais avant ça, c'est par ma bouche. Tout. La grande dégustation, le marshmallow, le popcorn, la tarte citron-meringuée, le café au lait. Je pense que j'étais la cliente idéale. Je goûtais à tout, je repartais avec une panoplie de saveurs qui avait eu le charme de me faire vivre dans la boutique. Mais voilà, je devrais gagner du temps à ne plus pouvoir rien goûter dans la boutique. Mais non, je n'arrive pas à m'écrire de la boutique. Non, pas parce qu'il me plaît le vendeur de les cigarettes. Non, mais parce que je n'arrive pas, la relation existe, il faut la maintenir, la construire davantage. Le seul moyen pour moi de sortir de sa boutique, c'est qu'un autre client débarque et prenne ma place. En plus, le vendeur, il ne reconnaît pas le langage verbal, non verbal, qui dit, je suis sur le coin de partie. Voilà, il ne reconnaît pas. Donc, alors oui, par contre, il y a un mois, il m'arrivait un truc. Donc, c'est facile à dire, j'ai trompé mon Uberaliste avec un autre. J'étais à Sec, dans un quartier de Paris, et voilà, je n'ai pas pu attendre, je n'ai pas pu me retenir, j'ai acheté hier. Sauf que mon Uberaliste s'en est rendu compte, à cause de mon absence inhabituelle. Alors, il a commencé à me poser des questions. C'était où tout ce temps ? Tu es allé voir hier, c'est ça ? Oui, j'avoue, je... Et alors, est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'on t'a vendu ? Franchement, ça n'a aucune importance. De toute façon, c'était dégueulasse, comme on a vendu, j'ai jeté le flacon au bout de la première fois. Ok. C'était déjà arrivé, ce genre de choses, d'Almaria ? Non, 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 je vous jure, c'est à bon. Ça ne se reproduira pas, donc. Non, 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 ça ne se reproduira pas. Et là, il me sort une boîte. Je ne sais pas trop ce que je dois faire avec cette boîte. Mais, il me dit, « Où la boîte ? » Je vais la boîte, et là, il y a une nouvelle e-cigarette. Je ne comprends pas trop, je me dis, bon, parce que j'ai une charge de fidélité, en fait, chez le vendeur, avec laquelle, si j'accumule suffisamment de temps, j'aurai une nouvelle e-cigarette. Mais là, je n'ai pas du tout atteint le nombre de points nécessaires pour avoir une nouvelle e-cigarette. Je ne comprends pas. Je me dis, en même temps, « Je devrais bien l'accepter, parce que ce genre de scie, ça ne dure jamais très longtemps. Elle se casse n'importe quelle occasion. » Du coup, je me dis, « Peut-être que je devrais l'accepter. » Et en même temps, je me dis, « Si j'accepte, je me sentirai encore plus redevable, encore plus coupable si je vais voir ailleurs. » Mais j'ai accepté. Voilà, j'ai accepté la nouvelle e-cigarette. Par contre, depuis que je n'arrive plus à aller dans sa boutique, je me sens victime d'une manipulation par le cadre. Je crois qu'il a acheté ma fidélité. Donc, voilà, j'achète un peu au hasard dans Paris, là où je suis une parfaite anonyme. Et en même temps, je n'ai plus besoin de recumuler de points dans sa boutique vu que maintenant, j'ai la nouvelle. Mais peut-être, en même temps, ce serait quand même assez intelligent de ma part de recumuler des points dès maintenant pour avoir plus tard une nouvelle e-cigarette. Peut-être que je devrais dire, « François, peut-être que tu pourrais y aller à ma place dans la boutique. » Oui, non, non, non. Pardon, peut-être qu'on peut faire une petite pause, transition. Peut-être qu'on va plus à l'an, quoi. On n'est pas là à vous faire parler de moi. Oui. Je me présente. Oui, oui. Je suis un homme un homme que vous pourriez appeler monsieur première minute et demie parce que je suis l'homme de la première minute et demie. J'ai un grand faible pour les premières minutes et demie. Celle qui commence chaque fois que je fais mon entrée dans une pièce où je suis attendu. Mon apparition suscite un immense espoir. Pour être plus précis, l'espoir a précédé mon apparition. Les gens sont toujours très excités à l'idée de rencontrer quelqu'un qui a quelque chose à dire. Dès que j'entre, l'atmosphère s'électrise. Je scrute l'assistance lentement, calmement. je savoure chaque regard. Ensuite, avec un petit sourire sous lequel pointe une légère tension, je dis bonsoir. Ma voix ténue des soirs. Elle grince comme une scie rouillée. Aucune chaleur, aucun enthousiasme, pas de profondeur non plus. Cependant, l'attente de mes auditeuristes ne faiblit pas tout de suite. Je savoure. Vous pensez encore que je vais vous révéler quelque chose ? Ensuite, je me présente. Bonsoir, je m'appelle machin, silence, et je commencerai par vous dire que, là, je laisse le mot en suspens une ou deux secondes et je termine ma phrase. C'est au milieu de la phrase suivante que je constate un premier signe de relâchement. Quelqu'un se gratte la nuque en baissant les yeux. Puis, deux, trois phrases plus tard, un autre signe. puis un bruit par-ci, par-là. Et ce qui n'était qu'une petite déception commence à prendre de l'ampleur. Je vois le désappointement se propager comme une traînée de poudre. mais je garde le sourire. Merci François. Alors, avec cette performance, on souhaite rendre hommage à Anok Lévin, figure majeure de l'écriture et de la scène contemporaine israélienne. Un auteur qui est né à Tel Aviv en Palestine en 1943. et qui est mort à Tel Aviv en Israël en 1999. Merci de faire un tonnerre de silence pour Anok Lévin. Merci. C'est très émouvant pour nous qui sommes tombés en amour pour Anok Lévin. Alors, l'amour, l'amour, c'est vraiment le cœur de ses obsessions. Ou plutôt l'envie d'être amoureux. Les stratégies pour devenir amoureux. Les futilités, les chantages, les faux-semblants, les calculs. Et pour rentrer dans le cœur de l'écriture d'Anok Lévin, on va commencer par un texte qui s'appelle « Le deuil peut-il précéder la mort ? » Par contre, j'ai des lunettes dans la salle. Quelqu'un a un peu de coton ou quelque chose pour l'écriture ? Dans certains cas, il peut arriver que la femme n'ait pas encore eu le temps de devenir la veuve de son sinistre mari que déjà lui traverse l'esprit l'idée de partir en Amérique faire des affaires. C'est que la femme n'a pas toujours la patience d'attendre et que l'homme, lui, est très lent. Il s'attarde dans la vie entre doute et maladie. Il traîne ici et là sans but ni raison et se perd dans un enchevêtrement de pensées profondes. comparé à la pâleur figée du mari, la vivacité des mouvements de la femme est encore plus frappante car elle, elle est libre. La réussite de son voyage et de ses affaires est déjà assurée. Elle n'est pas idiote. Elle a noué à temps une relation merveilleuse avec un merveilleux américain, un homme âgé mais merveilleux et elle vit une aventure d'un romantisme qu'elle n'a pas connu durant toutes ses années de vie commune avec son sinistre mari. Le côté vert de terre et vascreux du merveilleux américain ne lui apparaîtra qu'après avoir passé un certain temps en Amérique et n'est donc pas d'actualité. Pour l'instant, le négociant est parfait. Il vit entouré d'agréables gadgets américains, presque des jouets qui inspirent à la femme des exclamations aussi excitées qu'incrédules. Cet homme est la preuve vivante de la lourdeur pataude de tout non-américain qui trouve ainsi de quoi entretenir sa haine de soi. Il nous arrive une chose similaire chaque fois que nous feuilletons un magazine américain rempli de photos de femmes et d'hommes remplis de confort et de plaisir. Ces pages américaines en papier glacé ne peuvent que nous briser le cœur. Elles s'étalent sous notre nez tels des documents représentant une vie inaccessible qui dépasse notre entendement. Elles constituent un impitoyable acte d'accusation condamnant sans appel nos vies à nous. Lorsque, suite au terrible malaise hebdomadaire qui nous a terrassés, nous sommes assis dans la salle d'attente de notre médecin et feuilletons en affectant une revue américaine, la première chose qui nous saute aux yeux c'est l'éclatant santé des Américains photographiés. Pourquoi le médecin a-t-il placé ce genre de revue sous notre nez ? Est-ce pour se moquer de nous ? Nous mettre devant notre langueur et imposer à notre regard trouble l'incarnation de la santé ? Docteur, nous sommes fragiles et souffreteux. Nous n'étions pas davantage une expérience magnifique qui ne sera jamais notre lot. Et vous, chers Américains, ne rajoutez pas aller profiter de la vie ailleurs loin de nos regards éperdus. Mais les journaux sont là, dans la salle d'attente. Et bien qu'angoissés avant de pénétrer dans le cabinet du médecin, nous voyons notre main tremblante. Que faire ? Se tendre pour en attraper un. L'Américain nous raconte indirectement et comme sans nous avoir remarqué qu'une existence pleine, sublime et sans astérité est possible dans notre monde. Mais que, empêtrés dans nos incurables dysfonctionnements et notre inaptitude à vivre, nous ne pourrons jamais y participer. En d'autres termes, l'Américain nous désespère. Si bien qu'à nos problèmes médicaux s'ajoute une grosse déprime et comme une non-envie de guérir qu'avez-vous fait docteur dire que lorsque nous étions petits et que notre mère nous enléchait le pédiatre pour une angine, ces revues nous enflammaient, nous communiquaient un furieux appétit. À l'époque, nous n'avons pas encore compris comment tout ça, ça marchait. Mais maintenant que nous avons vieilli et qu'avec l'affaiblissement du cœur, notre vie s'obscurcit lentement, il ne nous reste que les regrets. Voilà tout ce qui reste à notre porte. La femme s'est donc envolée vers sa nouvelle vie, non sans avoir auparavant eu droit à une courte mais douloureuse scène d'adieu durant laquelle le mari a enfoui par trois fois son visage dans le canapé, espérant échapper à ce qui lui arrivait comme un mauvais rêve, une scène qui s'acheva par le départ de l'épouse dont les pas s'éloignèrent inexorablement. Le voilà donc, seul dans la pièce, un minable sourire aux lèvres. Il a beau tout faire pour l'effacer ce piètre sourire, plus il ressasse le souvenir de ses instants de séparation, plus le rictus s'acharne à lui tordre les lèvres dans une espèce de tentative avortée pour déplacer l'humiliation et l'embarras sur le terrain de la plaisanterie. Il lui arrive même par instant de ne plus vouloir qu'elle revienne, sa femme, tant il est concentré sur son désir d'effacer ce sourire désespéré qui ne lui inspire qu'un vif mépris au profit de l'expression de gravité qui s'y est à son état. Mais cela non plus ne lui est pas donné, il n'a pas assez de caractère, lui manque le minimum de courage nécessaire pour laisser la douleur se peindre sur son visage si bien qu'il ne peut s'empêcher de lâcher de petits gloussements comme pour se justifier. Ceux-ci, contrairement au bout trop cherché, minimisent l'événement, n'arrivent qu'à le ridiculiser et enlèvent toute crédibilité autant à son chagrin qu'à son ricanement. Finalement, son faible sourire devient aussi douloureux qu'il nous plaît et l'oblige chaque fois qu'il peut à enfouir son visage dans quelque chose. Reverra-t-il un jour sa femme ? Il est condamné à se traîner tout seul dans cette vie où le souvenir brûlant de son épouse envolée va sans doute tenir un rôle prédominant. Pendant ce temps, le mari, allongé sur le dos dans son lit, cou incliné, muscles du visage tendus, bouche grande ouverte, s'abandonne totalement au battement interne de ses temps. On dirait qu'il n'est pas acteur de ce qui se passe dans sa tête. Il n'essaie pas d'influer sur le cours des choses. Qu'y a-t-il entre lui et sa tête ? Il n'aspire qu'à se reposer ! Lui, il ressemble à un propriétaire de salles de théâtre qui aurait loué son crâne pour la représentation d'un spectacle où il est question de châte et de torture. un spectacle quand il n'est pas le producteur et qu'il n'a pas l'intention de voir parce qu'il n'est pas le théâtre ! Il reste donc à l'extérieur devant la porte du bâtiment à fouiller d'un regard l'arc des entrailles de la nuit et à attendre en baillant la fin de la pièce. Sur ces scènes sont en général présentées les pantalonades de maladies incurables attaquant nos organes internes. un drame que nous ne sentons qu'au moment où il touche à son terrible dénouement et nous emporte pour deux gonds. Des performances du foie qui gonflent, de la prostate qui s'entrate, des calculs qui tombent au fond de la vessie, ne sont que quelques exemples des numéros de foire causés dans notre corps presque totalement à notre temps. Et si nous sommes à ce point naïfs, c'est que nos sens étant tous dirigés vers l'extérieur, nous croyons qu'il y a des spectacles possibles qu'à l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire des spectacles dans lesquels nous tenons dans notre globalité un rôle. Nous nous imaginons par exemple que la rate est un organe dévoué qui remplit correctement sa fonction et n'a aucune exigence. Erreur ! Brave erreur ! La rate est un faune ! Elle aussi a besoin de s'exprimer ! La voilà tout à coup qui nous fait son numéro de voltige dans le ventre ! Les autres organes exultent et applaudissent ! Les enfants jonglent même avec elles et tout ceci finit par peser d'irrémi diables dégâts qui nous font terriblement souffrir ! Comme il est regrettable que nous ne puissions tourner nos globes oculaires vers l'intérieur afin de voir ce qui se joue dans nos tripes ! Ce n'est que si nous nous rendions compte que nous ne sommes pas faits d'un bloc un et indivisible mais au contraire que chaque partie de nous-mêmes est une compagnie théâtrale indépendante une troupe burlesque qui organise ses propres shows ! Ou il serait alors que nous comprendrions comment nous sommes désunis et partagés de l'intérieur ! Nous ne pouvons compter sur rien ! Nous risquons la dislocation à chaque instant ! Bref ! Nous devrions vivre en paralysé de terreur ! Nous devrions vivre le jour où il pourrait nous tomber dessus ! et nous devrions vivre le jour où il y a nous devrions vivre la vie ! Sous-titrage ST' 501 ... 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